Les résultats tombent ce matin selon l'enquête de la Fondation des Femmes. Les femmes ont 22% de réponses positives en moins que les hommes quand elles sont candidates à des emplois dits masculins. Est-ce qu'il faut revenir à l'idée d'un CV anonyme pour lutter contre cette discrimination ? Personnellement je ne suis pas favorable au CV anonyme parce que je crois que quand on recrute quelqu'un, on a besoin de savoir qui est cette personne. Donc ce n'est pas quelque chose que je retiens. Néanmoins, ce que j'observe c'est que c'est quelque chose qui fait partie d'un schéma global du plafond de verre parce que quand vous savez, quand vous êtes une femme et vous savez que quand vous postulez vous avez moins de probabilité d'avoir des réponses que quand vous êtes un homme ça va vous inviter à une forme d'auto-censure et d'ailleurs il y a beaucoup de femmes jeunes diplômées de grandes écoles qui demandent moins, qui ont des prétentions salariales moindres par rapport aux jeunes diplômés hommes de ces grandes écoles parce qu'elles ont intégré cette forme d'auto-censure. C'est contre ça qu'on se bat avec la ministre du Travail Muriel Pénicaud et que nous avons présenté déjà un certain nombre de mesures concrètes pour enrayer ce phénomène.